Alors là, c'est un peu plus Jess qui va parler. Regardez cette photo absolue. J'ai voulu trouver Chirius sous la cascade, mais je ne l'ai pas trouvé. Content que ça te plaise, Ferdon. Ravi que ça te plaise. C'est tout ce que je voulais. C'est important. Exactement. Donc, on a fait environ un peu plus d'une heure sur la préparation, sur le développement personnel. On va essayer de faire un poil moins sur la photo sur la cascade de la base, évidemment. En plus, on va faire rapide. Déjà, qu'est-ce que c'est la préparation ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va évoquer ? Attends, je vais revenir en arrière, histoire d'être un vrai. Ah, 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 ne donne pas le truc. Qu'est-ce qu'on va évoquer dans la préparation mentale ? Et pourquoi est-ce que ça diffère de développement personnel ? Pour le coup, la dimension de performance, etc., et de préparation mentale, même si, pareil, préparation mentale, une notion de préparation, ce n'est pas exactement le terme parfait, mais il n'y a pas vraiment de terme parfait pour les choses. Si vous voulez savoir exactement ce que c'est la préparation mentale, je vous invite vivement à vous diriger vers l'Institut National des Sports, de l'Expertise et de la Performance. Ah, la musique s'est arrêtée. Ah oui ? Ah oui, bah oui, tu vois, quoi. Ah, j'ai remis. J'ai remis. C'est bon ? Ben voilà, si t'as remis, c'est bon. Donc, je vous invite à aller vous rendre sur l'INSEP, donc INSEP, Institut National des Sports, de l'Expertise et de la Performance, qui est un établissement public rattaché au ministère des Sports, qui s'occupe notamment de la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Avec les résultats qu'on sait pour les sportifs français. Voilà. C'est pas un truc au pif. Ah, la musique est un peu forte. Je vais baisser un peu. C'est pas un truc... Voilà. Là, pour le coup, on n'est pas sur du gourou. On est sur des médecins du sport. On est sur des psychologues. On est sur des psychothérapeutes, des coachs, des nutritionnistes. Enfin, tout un panel d'accompagnateurs pour les athlètes qui en font la demande, qui souhaitent, en fait, entraîner leur mental de la même manière qu'ils entraînent leur physique. Voilà. C'est ça le leitmotiv, en fait. C'est de préparer le mental avec la même rigueur, la même discipline et la même intensité que la préparation physique dans leur discipline. Donc, ça a passé par plein d'étapes qu'on dira au fur et à mesure. Au fur et à mesure, soutien psychologique, visualisation mentale, gestion du stress, gestion de différents blocages, la peur de gagner, la peur de perdre le regard des autres, la défaite, l'échec, etc. On pourrait tenir 4 heures encore. Avec tout ce qu'on a, je crois qu'on pourrait tenir 4 heures. Je dresse le tableau uniquement pour dresser le tableau. En vérité, on ne va pas en parler. Mais la préparation mentale, c'est ça. Dans le sport traditionnel. Si on part du principe que le jeu de combat ou les autres jeux vidéo sont des e-sports, on peut y appliquer de la même manière les mêmes codes que la préparation mentale des sports traditionnels. tout en sachant que ça s'applique d'autant mieux que les jeux vidéo, donc les e-sports, ont une dimension mentale très forte, étant donné que la dimension physique est moindre qu'un sport traditionnel. Beaucoup moindre, on est d'accord. Tout en sachant qu'il y a... Là, c'est un autre débat. Sport, e-sport. Est-ce que l'e-sport est un sport ? Autre débat. Mais l'idée, c'est que si on parle d'e-sport, la préparation mentale du sportif de haut niveau peut très bien s'appliquer à un e-sportif. Il y a des cas dans différentes équipes de CS, de MOBA, les Fnatic, les Navi, par exemple. Ils ont des préparateurs mentaux. Dans les équipes d'Overwatch, ils en ont. Il y a même des... Après, plus spécifiquement dans le Versus, il y a un côté mal vu. Mais on en parlera un petit peu après. Oui, Crimson, limite, on aurait bien aimé en parler avec toi de ça. Voilà, je veux dire, il y a eu des galères à un évo il y a une année où, justement, les coachs étaient interdits. Interdits entre les matchs, par exemple. Il y avait des matchs où tu avais le coach qui venait à côté, qui lui disait, voilà, c'était pas tern, c'est plutôt ça, machin. C'est considéré comme de la triche. Et du coup, ils ont interdit ça. Et cette notion de triche pour du coaching dans le jeu de combat, c'est spécifique au jeu de combat, déjà. Mais ils n'ont pas interdit les mecs qui hurlent derrière toi en te disant... Voilà. Grave, on est d'accord, Crimson. C'est exactement ça. Et du coup, il y a, disons qu'il y a des bains. Après, on n'est pas là pour le faire. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis de trancher là-dessus. Pour moi, si je devais trancher, personnellement, un coach en préparation... Je ne veux pas trancher, mais si je devais le faire, je... Si je devais le faire, un coach en préparation, et ensuite l'athlète fait ce qu'il a à faire. Je suis d'accord. Maintenant, c'est... Voilà, c'est un avis. Voilà, c'est le lien. Je suis plutôt d'accord. Alors, les trois caractéristiques d'un fighter, on est parti sur la théorie de Loth, de Loth, L-A-U-G-H, qui... Attends, écrit L-A-U-G-H, on va l'écrire, ça, déjà. La théorie de Loth, qui va parler... T'as dit comment ? Je ne me souviens plus. L-A-U-G-H. L-A-U-G-H. Loth, de la rigolade. Ouais, c'est comme ça que ça s'écrit, et après, ils se démerderont, ils vont trouver. Ou alors, de toute façon, ils vont mettre Art, Body and Mind, donc le trio assez connu dans le jeu de combat. Enfin, encore, je ne suis même pas certain. Mais disons qu'on peut distinguer trois patterns, trois philosophies, trois aspects, chez un combattant de jeu de combat. Un combattant tout court, on va dire, du coup. C'est que, si on peut s'identifier... C'était non, non, ça se trouve, c'était lui. Dans le jeu de combat, il y a plusieurs profils de joueurs. Alors, il peut y en avoir une grande quantité, sachant qu'on peut avoir le défensif, l'attaquant, etc. Oui, mais chez tous les combattants, on va discerner donc le cœur, le corps et l'esprit. Je les détaille. L'esprit, ça va être... Comment je vais l'expliquer ? Surtout que... Plutôt, The Mind, ça va être l'homme ou la femme qui a la connaissance du jeu. La connaissance parfaite du jeu. C'est-à-dire, ça va être le mec, il connaît les frame data, il connaît les frame traps, il sait, il sait, tu vois. Lui, la femme trinité, il sait, il connaît le jeu. Il connaît les mécaniques intrinsèques, très précisément. C'est le scientifique, si tu veux, du jeu. C'est un mindo, c'est ça, exactement. Il y a The Body, lui, c'est le guitariste. C'est le pianiste. Écoute, si je peux, je prendrais peut-être un exemple. C'est l'exé. C'est le mec de l'exé. C'est le mec de l'exé. Ça va être Fenrichi, pour ceux qui aiment bien Blaise Blue, qui aiment bien... Ah oui, Fenrich, tu vois. Fenrich, s'il y a un combo optimisé qu'il y a deux mecs sur Terre qui sont capables de faire, lui, il va le faire et en tournoi. Donc, il sait, le mec, il a ça dans les doigts, il n'y a pas de problème. C'est noté, la fille. On note la fille qui vient faire son autopromo, aucun problème. Oui. Quand tu veux. Bien conversé. Et enfin, The Heart, lui, ça va être celui qui a le mindgame dans le sang. Créatif. On est plutôt sur la partie créative. Sur la partie mindgame, sur la partie... Oui, je vais faire les bons junkens. Je vais faire les bons choix au bon moment. Je vais faire les hardreads qui vont te tuer. Ça va être celui qui va plutôt essayer de lire dans ton jeu, c'est le joueur de poker. Donc, ça, c'est les trois patterns. Et en fait, l'idée, ça va être, si vous faites un scan de vous-même, si vous faites un petit peu votre autobiographie, OK, je suis joueur de jeu de baston. Où est-ce que je me situe ? Mais ce n'est pas, je suis joueur d'un tel, d'un tel ou d'un tel. C'est plutôt, comment je hiérarchise, en fait, parmi ces trois aspects. Est-ce que je suis plutôt exé ? Puis, je suis un petit peu mindgame. Et par contre, je ne connais rien au jeu. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis plutôt mindgame. J'ai une exé de merde. Et je connais vite fait le jeu. Clairement, ça, c'est le profil de Jesse. Je vous confirme que c'est complètement ça. C'est plutôt mindgame. C'est-à-dire, vraiment, dans la lecture du jeu, dans la créativité. C'est-à-dire, dans la capacité à faire quelque chose, mettre en place une stratégie. Même si elle n'est pas cohérente avec la méta du jeu. Ce n'est pas grave. C'est plus en fonction du joueur. C'est vraiment son type de jeu. Il adore jouer avec l'adversaire. Alors que moi, je suis l'exact opposé de Jesse. Mais c'est assez étonnant. Mais c'est vraiment l'exact opposé de Jesse. Je ne suis pas très bon dans les mindgame. Je ne suis pas du genre à jouer avec mon adversaire. Mon objectif, c'est souvent d'imposer ma façon de jouer. Et du coup, je ne suis pas très bon en mindgame. Je suis un peu meilleur que lui en connaissance du jeu. Donc plutôt en mind. Et en exé aussi, un poil meilleur. Mais ça ne fait clairement pas de moi, forcément, un meilleur joueur. Puisque le but n'est pas d'évaluer ça. C'est-à-dire que, porté à son extrême, le meilleur joueur, c'est celui qui est bon tout partout. Je veux dire... C'est Daigo, en fait. C'est Daigo. On va le dire quand même comme ça. C'est Daigo, le truc. Mais pour vous donner une idée, on est deux joueurs diamétralement opposés. Alors, pour le respect de mon propre amour propre, on évitera de dire qui est le meilleur de nous deux. En général, dans les jeux de combat. On va rien dire. On va rien dire. On va vous laisser tirer les conclusions. On vous laisse deviner. Qui s'en sent mieux ? Quand on prend un jeu random, de base, quand on prend un jeu, genre, on prend un jeu, n'importe lequel, on se met dessus. Lequel des deux arrive plus rapidement à un résultat... Enfin, en tout cas, lequel des deux rapidement arrive à prendre le dessus sur l'autre ? Je vous laisse deviner, mais c'est le moins chauve des deux. Et il a plein de cheveux. Donc, moi, en général, je compense ensuite par la connaissance du jeu et par ensuite une exé... J'essaye d'avoir une exé meilleure pour ne rentabiliser mes ouvertures de garde. Puisque n'étant pas très bon en mindgame, je me dois d'être bon dans mon exé, parce que quand j'ouvre la garde une fois, il faut qu'elle fasse très mal. Voilà. Premier conseil, donc, sur cette partie préparation mentale. Que connaissez-vous ? Évaluer qui vous êtes. Parlez-en avec d'autres. Évaluer quel type de joueur vous êtes. Demandez conseil. Demandez conseil comme à Crimson, par exemple. Par exemple. À l'occasion, passez sur un de ses streams et puis... Ah bah oui, en un round, il vous le dira. À mon avis, il vous le dit. Il ne faut pas longtemps pour voir... Ok, lui, il est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Hop, traité, je joue comme ça. C'est aussi ça, à la force des bons joueurs, c'est que très rapidement, ils voient... Ils vous connaissent presque mieux que vous, puisqu'à un moment donné, ils vont très vite comprendre ce que vous allez faire et ce qui va marcher. Donc, c'est aussi ça, à la force des très très bons joueurs. Ça, c'est donc le premier conseil. Donc, la première chose à faire, quand vous êtes rentré dans la démarche d'une préparation mentale, apprenez à vous connaître. Là, on attaque un outil essentiel. Alors là, essentiel. Il est au moins aussi essentiel que l'honnêteté intellectuelle pouvait l'être pour le développement personnel. Il s'agit de la visualisation... Le PlayStation VR. C'est ça, le PlayStation VR, exactement. Le PlayStation VR. C'est essentiel de jouer avec un casque de réalité virtuelle. La visualisation. Juste avant qu'on explique, est-ce que dans le chat, est-ce que vous connaissez la visualisation ? Ou l'imagerie positive ? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ? Alors, Ferdon qui nous dit non. Est-ce que... Je demande souvent à Crimson. Je te sollicite beaucoup ce soir. Pour une raison toute bête, c'est que, étant donné que tu es pro-player aujourd'hui, je me demande si c'est tes outils... Voilà. Si c'est des outils que tu connais, et effectivement, ça ne me surprend pas que tu connaisses. Il me dit yes, qu'il connaît. Du coup, la visualisation, qu'est-ce que c'est ? Infuée sur le placebo. Bon, alors, celle-là, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prête du tout. C'est exactement ça. Et ça résume très bien. Eh ben, vas-y, Jess. Vas-y, à toi. Attends, attends. Vas-y, j'arrive. Bon, ben, d'accord. Alors, la visualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à vous créer une image mentale, d'une situation que vous voulez provoquer et dans laquelle vous réussissez. Je vais rapporter ça au tennis. Je vais essayer de vous faire un peu mieux comprendre dans le tennis. Mais ça s'applique très bien aux jeux de combat. Et surtout, ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. Tout le temps. Au tennis. Avant de démarrer un point, je suis au milieu d'un match. J'ai remarqué que mon adversaire n'était pas très fort en revers. Sur un point important, je me projette, je me projette mentalement dans le futur et je visualise l'intégralité du point que je vais jouer contre lui. Ça démarre avec le service. Je vais servir sur son revers avec un effet particulier, un effet kiké. Le top speed. Pourquoi je fais ça ? Bon, il y a une raison stratégique pourquoi je fais ça. Mais ce qui est intéressant dans le pourquoi je fais le fait, dans le comment je le fais, c'est que dans ma tête, quand je visualise le truc, je peux sentir comment les cordes vont frotter sur la balle. Je peux déjà voir la trajectoire de la balle avant que je ne l'ai jouée. Vous comprenez ? Je me projette de façon très fine, très très poussée sur cette situation. Et du coup, j'envoie ma balle sur le revers de mon adversaire. Il y a 80% de chance qu'il renvoie la balle croisée. Alors, avant même de commencer, c'est-à-dire qu'avant même que la balle revienne vers moi, je vais me décaler pour taper un coup droit. Et ce coup droit, je vais attendre un petit peu et je vais le retaper dans le contre-pied. Et de la même façon, je peux sentir et voir la trajectoire de la balle que je vais imprimer et je peux anticiper sur la trajectoire de la balle que lui va faire pour que je puisse y réagir encore plus vite, pour que je sois encore plus rapide, encore plus percutant. et bien évidemment, à la fin, je réussis la visualisation, je réussis l'exercice et je cimente au passage puisque ça, c'est important. on regarde tout ce qu'on disait. Donc, comme je vous le disais, vous matérialisez, vous projetez une situation et à la fin de cette situation, vous pouvez la décrire vraiment point par point. À tout instant, vous pouvez faire pause et dire là, je sors exactement quelle va être la trajectoire. Je vais parler, j'ai matérialisé le niveau tennis. Quelle va être la trajectoire de la balle ? Comment l'adversaire va répondre ? Quel effet je vais taper ? Comment je vais taper mon coup droit ? Comment je vais me préparer ? Comment est-ce que je vais me placer ? Comment est-ce que la balle va partir de la raquette ? Quelle trajectoire elle va avoir ? Et je me vois gagner le point. Je crois que ça aussi, c'est très important. Je me vois à la fin gagner le point. Ça s'appelle l'imagerie mentale du futur, d'un futur possible que tu aimerais que ça arrive. Tu t'imagines gagner, tu t'imagines réussir. Exactement. Et ça, ça le rend tangible. Ça rend l'exploit, l'objectif atteignable, tangible. Dans les jeux de combat, c'est encore plus facile. Pourquoi ? Parce que les jeux de combat et les jeux vidéo en général, mais les jeux de combat, le set de mouvements d'un personnage, il est figé. La trajectoire de la balle, du tennis, il y en a une infinité. Tu ne peux jamais être sûr de comment elle va sortir de la raquette de ton adversaire et tu ne peux jamais être sûr qu'elle ne va pas voler, qu'il ne va pas y avoir un peu de vent, qu'il ne va pas y avoir un oiseau au milieu qui va passer. Tu ne peux rien savoir. Tu peux anticiper, visible vaguement, tu ne peux pas savoir si la terre battue au pile là où ça va retomber, il ne va pas y avoir un faux rebond de merde. Bref, salut, salut nos skill fans. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. Donc, je disais, tu ne peux pas être sûr. Mais dans un jeu de combat, le set de mouvements possible pour un adversaire, il est figé. La move list, on la connaît. Et en plus, selon la situation, si le joueur est bon, il y a un certain nombre de mouvements qu'il va utiliser et d'autres qu'il n'utilisera pas. Liquid save, gna gna gna. ça va très très bien. Merci, merci. Donc, à partir de là, votre projection mentale est facilitée. Oh, pas de souci, Jess. Donc, votre projection mentale est facilitée. Donc, votre objectif ici, c'est que, avant que vous fassiez quoi que ce soit dans un match, parfois, c'est aussi ça, de revenir à la select screen. Ça peut être clairement une routine importante. Quand vous êtes dans un truc, vous êtes perdu dans un FT, machin, vous avez la tête qui bouillonne un peu. Vous revenez. Stop. Qu'est-ce que le mec fait ? Il a l'habitude de faire ça, ça, ça. Il a ces patterns-là. J'ai détecté, j'ai lu dans son jeu ça, ça, ça. Maintenant, je me projette pour comment je lui réponds. Comment j'apporte une réponse à ce que j'ai détecté. Je le visualise. Je fais tout le scénar. une fois en match, ça sort comme ça. J'arrive pas à le faire claquer. La haine. Comme ça. Ça sort royal. Pourquoi ? Parce que vous l'aviez finalement déjà fait. Votre cerveau était prêt. C'est pas du mind game. C'est pas du tout du mind game fan. Le mind game, c'est la capacité à conditionner l'adversaire, à lui mettre en place une situation et à évaluer comment il répond. Là, on parle d'un outil qui, grâce au mind game, est nourri par le... En fait, le mind game vient nourrir ton outil et cet outil te permet d'anticiper et de dire ok, si je redétecte cette situation, voilà ce que je peux faire. Donc, cette situation ou cette stratégie globale de match. Ça peut être une stratégie globale. Je change de stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, il faut que je prenne du temps. Attends, quels étaient les points forts ? Comment est-ce que je revisualise ? Mes séquences fortes. Comment est-ce que je remets en place ? Je me rementalise en me reprojetant dans des séquences de jeu où je suis fort. Le neutral, ça dépend du personnage. Le neutral, la grille. Neutral, par exemple, avec Dasim au hasard ou une sakura avec son light kick. L'agressivité avec une camille. Bref, vous pouvez trouver des choses et vous resituez où est-ce que vous êtes fort. Vous le reprojetez et vous vous dites ok, j'étais bon là. Et ça, la visualisation, vous pouvez le faire tout le temps. Vous avez une présentation à faire comme celle de ce soir ? Moi, je l'ai faite trois fois dans ma tête avant de venir. Je l'ai vraiment faite trois fois. Et je peux vous dire que j'ai dévié par rapport à ce que j'avais évalué au début. Mais c'est ça, l'idée. Selon moi, ça va te perdre avec la valorisation des victoires. Grâce, complètement. Tu hackes ton cerveau. C'est très très bien dit. C'est très très bien dit. Ça va te perdre avec la valorisation des victoires parce que tu vas booster ton... En fait, si tu te visualises en train de gagner, l'adrénaline, elle monte. Et donc forcément, c'est très bien dit, tu hackes ton cerveau. Donc tu bidouilles pour que ton cerveau te donne l'énergie d'aller faire les choses. Parole de pro-player. Je ne peux pas faire mieux. Donc voilà un petit peu sur la visualisation. Je vais avancer parce que sinon, on va vraiment trop à la bourre. Donc le conseil que je peux vous donner sur cet outil, visualiser si une action, vous projeter mentalement dans une réaction ingénie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde dans le chat ? Parce que je le disais tout à l'heure, ce n'est pas du mindgame, c'est justement une boîte à outils qui se nourrit du mindgame. Est-ce que c'est plus clair pour vous tous ? Pour ceux qui m'avaient dit tout à l'heure, non, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Je vais avancer quand même parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Oui, ok. Alors on passe à la suite avec l'approche tactique. Alors là, Jesse en parlerait beaucoup mieux que moi, mais cette slide-là, elle va être pour le coup plus simple. Super, ok, top, merci à Crimson. Alors, rebonsoir, rebonsoir. Alors, la visualisation, on a fait le tour. Je vais basculer sur l'approche tactique. Là, on évoque quoi ? On évoque en fait le simple fait que de temps en temps dans un match, on se perd un peu, on perd le fil du truc. Je pense que, là, on ne va pas s'étendre des masses, mais je vous le disais tout à l'heure, quand vous vous connaissez, quand vous en vous prenez à vous connaître dans les trois domaines, les trois compétences du versus fighting, il faut que vous sachiez à un moment à quoi, grâce à ça, vous savez, que vous vous connaissez, et du coup, vous savez aussi comment définir un plan de jeu qui va vous correspondre et qui va au minimum vous permettre d'être suffisamment fort pour démarrer dans quelconque situation. Je démarre un nouveau jeu de combat. Bon, je sais comment je fonctionne a priori, donc je vais définir un plan de jeu qui me permettra d'être à minimum solide. Et mon plan de jeu ne sera pas du tout le même le mien que celui de Jesse, par exemple. C'est ça. Après, bien évidemment, vous allez ajouter des couches, des layers de lecture successives. Vous allez apprendre à jouer, vous allez mettre en place des situations, vous allez apprendre les forces et les faiblesses de votre perso aussi, c'est lié, bien évidemment, à ce que vous allez faire dans le jeu, mais vous allez construire des couches. Est-ce que là, est-ce qu'elle se paraît le truc tout bête, le truc bête à mourir, je fais saut gros point dans la garde de quelqu'un. Saut gros point. Derrière, qu'est-ce que je fais ? Je décale un bas MP, prenons Akuma, je décale un bas MP, ça casse les chopes, ça casse les mecs qui tapent, je chimie, ça casse les tentatives de déchoppe, je choppe direct. bref, là, vous ajoutez une couche parce qu'en fait, vous allez faire ce gros point, choppe, par exemple, votre adversaire, il va faire, le gros malin, il a fait ce gros point, choppe. La fois d'après, vous faites gros point, le mec se dit, il va rechopper, je vais l'échopper cette fois. Boum, vous faites chimie, vous l'éclatez. Bref, ça, c'est une première version du layer. Bien évidemment, il y en a des tas et des tas et des tas. C'est tout l'intérêt d'ailleurs du jeu de combat. Mais, pourquoi c'est important d'avoir un jeu de base, un jeu de, ce qu'on appelle du minimum syndical et qui est lié à votre connaissance de vous-même ? C'est parce que dans les moments de stress, tous les layers, ça s'embrouille. Le cerveau reptilien, mon gars, ça se verrouille comme ça. Et là, vous perdez le fil. Vous savez plus, attends, je ne sais plus où j'en étais, machin, ah putain, je n'ai pas fait le bon choix, gna gna gna, non. Donc, il faut revenir déjà à ce que vous êtes, vous vous connaissez et donc du coup, au plan de jeu qui est le vôtre en situation de stress. Celui dans lequel vous êtes fort et solide. Ça, pareil, ça se travaille. Ça se prépare en amont et ça se détecte. Quand vous êtes dans le mal, vous devez le détecter comme pour la spirale négative et dire, ok, ok, là, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je reviens à mes essentiels, je sais que mes essentiels, ça fait le taf. Après, je réajouterai mes layers. Toujours revenir en basique. Toujours revenir à ces basiques. Ok ? Donc, ça, c'est hyper utile en tournoi. C'est vraiment quelque chose de primordial en tournoi d'être capable de dire, hop, 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 là, je ne suis pas dans mon état normal, je ne suis pas, j'ai perdu le fil, je reviens à la base de mon jeu. Mon jeu, à la base, il est comme ça. Je sais que je suis solide avec ça. Je sais qu'il y a un minimum syndical contre qui je ne perdrai pas. Et bien, à partir de là, je me remets à ce niveau-là et je reconstruis au fur et à mesure dessus. Je reconnais que ce n'est pas facile, notamment sur Street 5, en FT2, ça va des fois un petit peu vite. mais clairement, on est sur ces questions-là. Et puis ça va, ce n'est pas les FT2 de 2i. Ouais, alors il y a Jesse qui nous parle de trois éléments qui sont hyper intéressants, qui sont l'Okiwaza, l'Atewaza et le Sashi Kaeshi, les trois structures du neutral. En gros, c'est une forme de... C'est le pierre-papier-ciseau, mais apporté au contexte du neutral. Ça, je crois qu'on pourrait en parler désormais. Tu m'entends, du coup ? Oui, je t'entends très bien. Ok, nickel. Alors en fait, en gros, c'est le pierre-papier... Si je résume en très rapide, parce que je voudrais pouvoir avancer, c'est le pierre-papier-ciseau du neutral. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Tu veux... Faire un poc pour couvrir l'espace vide et stopper un move adverse, ça va battre une attaque qui va hit l'adversaire et punir durant un start-up, qui va battre, attendre un move. Mais l'un bat l'un qui bat l'autre, c'est Pool Runner Vipère, pour ceux qui savent. Pool Runner Vipère, pour ceux qui savent. Non, mais voilà. Donc, c'est effectivement Yannin, je ne sais plus le qu'est-ce, c'est grosso modo c'est du whiff-punish, de mémoire. Oui, voilà, l'un whiff-punish, il y a entrée proche de l'adversaire ou attendre celui... Tu vas pouvoir battre quelqu'un qui attend en lui faisant une chope, par exemple, parce que lui, il attend un coup. Oui. Le coup, il ne vient pas, du coup, toi, tu peux le choper à ce moment-là, attendre un coup pour le whiff-punish et le dernier, c'est un coup rapide qui va contrer la tentative de whiff-punish ou la tentative d'avancer. Qui va bait, en fait, oui, qui va bait aussi, ça peut être aussi un bait. C'est ça, c'est pour ça qu'on voit souvent dans tous les matchs, on voit, il y a des jabs qui partent, tu vois, il y a des jabs qui partent, tu ne sais pas trop pourquoi, mais il y a des jabs qui partent. C'est justement du bait, de la prévention, mais il y a des choses qui cassent ça, tu vois. C'est pour ça que tu en fais de temps en temps et après, tu essaies de bait, etc. Mais ça, les structures neutrales, c'est un sujet à part entière. Ah oui, on est parti pour un autre stream. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, c'est typiquement le genre de sujet qu'on peut développer aussi. Là, on se fait un kiff, mais n'hésitez pas à nous dire si c'est des sujets que vous voulez détruire. On est bon sur le plan de jeu minimum, vous avez vu, je pense qu'on est tout, on a pu gérer le pourquoi du comment. On attaque. Nelson Mandela. C'est vachement plus cool que Donald Trump. Il est quand même plus sympa ce garçon. Alors, il est un peu plus sympa. Je ne perds jamais. Tout le monde connaît, tout le monde connaît la phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase-là, c'est le mantra de base de la positive attitude. En fait, tout est lié. On parlait de développement personnel tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est que cette phrase, c'est l'incarnation de la positive attitude, de savoir dire si je gagne, c'est bien, je suis satisfait puisque je suis satisfait de gagner quand même. Il y a un moment, il ne faut pas l'oublier puisque ça veut dire que j'ai mis les bons outils en place. Si je n'ai pas mis les bons outils en place, si je n'ai pas produit l'intensité suffisante, si je n'ai pas été assez présent, bref, j'apprends. La prochaine fois, je dois appliquer telle, telle, telle mesure corrective. Et donc, vous êtes toujours dans une démarche de progression. Ce qui est très important à retenir là-dedans, c'est que la victoire n'est toujours qu'une conséquence des objectifs placés avant. Ce n'est qu'une sanction. La victoire n'est toujours qu'une conséquence, une sanction de ce qui a été fait. Sanction au sens positif pour le coup. Ce n'est jamais la fin en soi. à la limite, quand vous êtes en finale de l'Evo, je comprends que vous vouliez juste gagner. On s'en fout du comment, pourquoi. Je comprends. Je comprends. Mais dans les autres démarches, ne vous concentrez jamais. Par exemple, Nadal, pour revenir à Nadal, il ne te dira jamais je veux gagner. Il te dira je vais jouer mon meilleur tennis. Il déplace son focus d'attention sur son intensité. car il peut la contrôler. Gagner, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que son adversaire veut gagner aussi. Il ne peut pas en être sûr qu'il va gagner. Son adversaire veut gagner aussi. Normal. Donc ce n'est pas ça qu'il peut contrôler. Ce qu'il peut contrôler, c'est son intensité. C'est sa vitesse de jambe. C'est sa présence mentale. C'est ses projections. Ses choix stratégiques. Ça, il peut contrôler. Et ça, il va contrôler. Et il va y mettre tout ce qu'il a, croyez-moi. Mais, gagner, il ne peut pas être projeté que sur la gagne. Parce que s'il se projette sur la gagne, non seulement, il a une chance sur deux de ne pas y arriver, mais en plus, ça va induire un stress. La fameuse pression. Et pas celle qu'on boit. Très grosse pression qui peut être très difficile à gérer la plupart du temps. C'est très important, ici, de comprendre ça. Là, je vous avais fait un petit teaser tout à l'heure en développement perso. Là, vous devez vraiment vous mettre en tête que votre objectif final n'est pas de gagner. Votre objectif, c'est de contrôler l'intensité avec laquelle vous jouez. Si, par exemple, vous êtes en round-quad et qu'à un moment donné, vous enchaînez plusieurs défaites, vous allez vous énerver. Vous allez dire, ah putain, je suis une merde, machin, qu'est-ce que je fous, vous fichez. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, bon, votre intensité a chuté. Bon, il y a parfois, le mec joue bien. Attention, il faut aussi reconnaître que les gars en face, des fois, ils jouent très bien. Mais il y a aussi le fait que vous, vous avez votre intensité qui chute. À un moment, vous êtes fatigué, machin. Donc, plutôt que de vous concentrer sur, ah, j'ai perdu, wow, le mec, il a piffé, gna gna gna. Concentrez-vous sur votre intensité. Restez dans votre sphère sur ce que vous pouvez contrôler. Fixez-vous de nouveaux objectifs smart. Voilà, je boucle la boucle. Exemple, tout bête, j'arrête de sauter. Je ne sais pas, un truc comme ça au pif. Mais au moins, vous serez content de l'avoir fait. Vous dites, bon, ok, j'ai décidé, j'arrête de sauter. Ou, je m'oblige à regarder la relevé de l'adversaire. Et j'attends. Juste, je mets un coup, par exemple, le grand classique que j'aime beaucoup faire en ce moment. Le mec se relève, je fais bas MP. Avec sa courroie. Bas MP, c'est plus 2, j'attends. Je ne fais rien après. Ah, genre rien. Et à ce moment-là, quand ça se passe comme ça, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde. Le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il tape ? Est-ce qu'il saute ? Est-ce qu'il déchope ? Est-ce que... Eh ben là, tu te fais une idée. Donc ça, et quand je le fais, j'en suis super content. Chaque fois que je le fais, je me dis, ah là, j'ai été, je me suis forcé consciemment à casser ce que je fais d'habitude. À savoir, bah MP, ensuite MP, ensuite un autre truc, ensuite décalage. Non, 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 je me suis forcé consciemment à dire, non, là, tu t'arrêtes et tu prends le temps. C'est un vrai effort pour moi. En tant que joueur, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui rentre dans le lard. Et un peu toujours de la même façon. Bref, je ne suis pas... Mais, c'est pour ça que quand je fais cet effort conscient, j'en suis très content. J'en suis très satisfait et du coup, je le verbalise. Comme je vous le disais tout à l'heure, je le cimente. Parce que je me dis, là, Elias, tu l'as fait cet effort. Tu t'es écouté, tu as réussi à allier le stratège qui est dans ta tête et le crétin qui joue avec la manette. Donc, tu as réussi à mettre les deux d'accord. Et donc, ça, c'est important. Et après, du coup, vous apprenez au fur et à mesure. On ne perd jamais. Tu ne perds jamais. Toi qui écoutes. Tu apprends à chaque fois. Ou tu gagnes. Et même quand tu gagnes, tu apprends. Donc, je vais te dire. Tu apprends tout le temps. C'est génial. Donc, voilà. L'objectif ici, je le répète, fixez des objectifs sur ce qu'on peut contrôler et pas sur ce que vous ne maîtrisez pas. La détermination de votre adversaire, peut-être que le jour-là, il sera nul. Il sera à côté de ses pompes. Exemple. Fun fact. Rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. L'UFA l'année dernière. Je passe en stream. Je joue contre un mec que je bats jamais. Maître Lame. Que j'embrase très, 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 très chaleureusement. Parce que c'est un pote. Je joue contre Maître Lame. J'arrive sur le stream. Je me dis, bon, Maître Lame, il joue Sakura. Sakura, à l'époque, elle est pétée, l'année dernière. Moi, je joue à une... Non, pardon. Je joue Sakura. Lui joue Karin. Elle est pétée l'année dernière. Karin, moi, je joue Sakura, que personne ne connaissait trop à ce moment-là. Ok. Je me dis, il va me laver, ça va être vite fait, tant pis. Je gagne. Il était tétanisé par l'enjeu. Tétanisé. Alors, on peut expliquer ça de la million de raisons, mais ce qui est important, c'est que lui n'a pas réussi à ce... Il a vu l'enjeu. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et ça, et finalement, ben voilà. Après, évidemment, il y avait le côté favori, pas favori, tout ce qui est un combo, la pression autour d'un match. Mais le fait est que moi, je me suis concentré sur moi et sur ce que je pouvais faire, à savoir tenir ma ligne, faire ce que j'avais à faire dans mon match. Je savais ce que je voulais faire. Lui, il a visé l'enjeu, il a vu tout de suite la victoire et clairement, il a été... Et il s'est... Ah ouais, complètement. C'était pas du tout le maître-lame que je connaissais d'habitude. Ah bah, ouais. Mais là, tout un sujet, la gestion de stress en tournoi, la gestion de la pression, etc. Qu'on pourra d'ailleurs aussi traiter dans un prochain live. On enchaîne avec un autre élément, pour le coup, on peut aller un peu plus vite, mais qui est intéressant, c'est les rituels et les routines. Alors, pourquoi c'est important ? Tiens, je suis Jesse. C'est le même principe que... que la slide d'avant, quand on se... dans les approches tactiques où on va jouer son jeu syndical où on est fort, c'est une forme de pattern, une forme de rituel. On va... C'est quelque chose qu'on a tellement intégré, qu'on a tellement fait, qu'on est capable de le sortir à la volée de manière, on va dire, automatique. On va dire, on va automatiquement se brosser les dents, soit. Sauf pour ceux qui ont la flemme, tu vois. Enfin, l'exemple. et qui ne veulent pas avoir les bonnes dents. Mais, je veux dire, une routine, c'est quelque chose que tu fais machinalement, sans en avoir conscience. Mais, qui te conditionne. Et, voilà. Et quand tu as un conditionnement positif, eh ben, tu vas de toute façon le faire. Ritualiser ses victoires, les célébrer de la bonne façon, pas en disant, je suis un cake, je vais le dire sur tous les discords, j'ai battu une fois un top player, je fais une vidéo YouTube. Ouais, vraiment, mais ça, c'est pas la bonne façon de faire. Mais, voilà, on parlait du maître Lame en tournoi, peut-être qu'il a été dépassé par l'enjeu, mais, s'il avait, s'il s'était fait une routine de, je sais pas, de déstressage, de se mettre dans sa bulle, de jouer le jeu qui joue d'habitude dans son canapé bien au chaud, on va dire, notre très cher ami Abdes, qui est excellentissime, un excellentissime joueur, avait beaucoup de mal avec ça, avec le fait de jouer en stream, de jouer en tournoi officiel, devant des gens, etc., parce que, il avait probablement du mal avec, peut-être, un manque de repères, un manque de préparation pour ce type d'événements-là, et c'est vrai que des simples rituels permettent de recréer, en fait, une atmosphère où tu te sens bien, où tu te sens en pleine possession de tes moments. De créer des conditions propices à la performance et dans tes rituels, en fait, un rituel, c'est un process. Abdesk, il veut jouer en stream la semaine prochaine, exactement. Il joue dans les streams de la FT10 de la Ferdone que je commenterai la semaine prochaine, mercredi soir, à 21h. Il joue contre qui ? Contre Amstil Dada Di. Ça va être très, 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 ça va être très, très bon. Ça va être très, très bon. Et donc, du coup, je disais, oui, un rituel, c'est comme un process, c'est un ensemble, une série de choses que vous mettez, que vous faites, mais qui vont conditionner votre performance. Typiquement, le rituel, c'est ce qui englobe par exemple, dans le rituel, vous placez un moment où vous devez faire de la visualisation positive. Ensuite, vous placez le check-up de votre positif. Par exemple, on voit Tokido, tu sais, quand il fait comme ça avec l'écran, ça fait aussi partie de son rituel. Ça fait partie de sa façon de se préparer mentalement. Il faut que les conditions soient réunies. Moi, par exemple, je sais que je fais beaucoup d'étirements des bras. Je fais beaucoup d'étirements comme ça, je craque, je fais des étirements, je tire bien les bras, je respire, je me redresse, je me tiens bien droit, je respire vraiment profondément. Une fois, je reconcentre mon attention sur là où je suis et je rentre en tournoir. Ça, c'est seulement en tournoir. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout quand je suis à la maison. Mais je le fais systématiquement en tournoir. Je regarde mon stick et j'ai un rituel étonné à haut de tennis. Toute la partie d'échauffement, j'ai un rituel d'échauffement. C'est-à-dire que, vous connaissez le truc, le mec, il fait coup droit, ouvert, coup droit, ouvert, il monte à la volée, il fait voler, 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 sous-mage, service. Dans ma prise de balle, les premières minutes, j'évalue tout un ensemble de choses. Est-ce que je tape bien la balle en coup droit ? Est-ce que je tape bien la balle en verre ? Est-ce que je suis en confiance ? Est-ce que mon jeu de jambes répond à mes attentes ? Est-ce que la façon dont le mec tape la balle en face, est-ce que ça me convient ? Et ainsi de suite. J'évalue tout un ensemble de choses qui vont conditionner ma capacité à performer ensuite. Dans les jeux, on voit beaucoup les joueurs arrêter, boire un coup. Boire, c'est très bon, ça fait redescendre la tension. Ça te permet de poser, de souffler un peu. Vous voulez voir des rituels, regardez n'importe quel pro-player sur les films, sur toutes les grandes compétitions. Ils font tous la même chose. Quasiment. Ils ne le font pas pour la beauté du public. Sauf Luffy, qu'on embrasse parce que j'adore cette façon qu'il a de redbulliser sa petite pose bosson. C'est sûr. Mais ils font tous la même chose, c'est parce que c'est ce qui permet de te créer ton setup mental, de te mettre dans ta bulle. Le fait que ça a des bienfaits flous de réussir à se mettre dans sa bulle rapidement et pour y arriver, pour arriver à se mettre dans sa bulle rapidement, les rituels, ça accélère le processus. Tu fais toujours la même chose. Du coup, quand tu le refais, tu sais que tu vas t'en mettre dans le... Forme de mémoire musculaire. C'est une mémoire musculaire. C'est une mémoire mentale. C'est comme ça. Un autre truc que moi, j'aime bien faire, c'est aussi, là, pour le coup, ça fait partie de mon rituel, c'est écouter certaines musiques. Il y a certaines musiques qui développent chez moi une forme d'état d'esprit propice à la performance. Du coup, quand je trouve des musiques comme ça, je les garde, je les mets dans une playlist spécifique et je me réécoute certains morceaux avant d'aller dans des situations où je vais être sous tension parce que ces musiques, elles déclenchent en moi un ensemble d'émotions, un ensemble de choses qui vont me mettre en capacité de performer. Par exemple, l'écoute de certaines musiques à un moment peut être aussi une utilité. Ça peut déjà vous enfermer dans votre bulle. Déjà, ça vous permet de vous reconcentrer sur vous-même. Oui, c'est sûr. Et ensuite, ça vous permet aussi d'être dans une démarche. Ça fait monter l'adrénaline. En plus, quand vous écoutez votre musique, vous vous projetez mentalement sur ce que vous voulez obtenir. Donc, vous utilisez la visualisation positive. Et un peu comme un autoconditionnement. C'est ça. Exactement, chez The Merdeur. Et donc, vous avez comme ça, vous avez tous les sens comme ça qui sont mobilisés. Vous avez tout qui est mobilisé pour être au plus près de votre performance. Donc, notre conseil ici, c'est de vous créer des rituels et des routines qui vont vous aider. Et ça viendra avec le temps. Plus vous ferez des matchs, plus vous serez dans votre truc. que tu écoutes Eyes of the Tiger. Non, mais j'ai intégré dans mes rituels. Alors, je l'ai effectivement... tiens, je peux vous la montrer la playlist. Je dois pouvoir vous la montrer. Je ne sais pas. Non, mais non, je ne veux pas télécharger ce truc. Voilà. Hop, elle est là. Je vous la montre vite fait. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Oh, énerve. Donc, dans la playlist, il y a quoi ? Il y a du Linkin Park, du Imagine Dragons et il y a effectivement Eye of the Tiger. Il est là. Il est là. Il y a des trucs mais surtout, il y a des musiques que je t'ai piquées récemment, et Ferdon, c'est toi qui me les a filés et notamment Face Shot et Fight Back que j'ai piquées. C'était les deux premières musiques de tes vidéos d'introduction des FT10 qu'on a commencé à commenter ensemble et je te les ai piquées. Elles m'ont grave chauffé et Fight Back, ça a fait le job pour te mettre en condition et y aller. Au revoir. T'es bien. T'es vraiment bien. Il y a pas mal aussi de musiques que j'ai tirées du très bon album d'un artiste. mais de la très bonne compil du film Six Underground le dernier Michael Bay il n'y a que du lourd dessus sauf les Space Girls mais il y a vraiment du très lourd dessus et notamment White Flag The Fear Bulletproof Legendary vous avez vraiment des super morceaux donc voilà dès que je trouve une musique je me le mets dans ma playlist et décidément je fais n'importe quoi et je le mets dans ma playlist et je m'écoute ça avant d'aller en tournoi ou avant de rentrer en match et je visualise du coup je me visualise dans l'action je fais monter l'adrénaline et la tension comme ça voilà voilà et ça nous amène tout ça sur un outil très puissant qu'on va juste effleurer ce soir effleurons effleurons parce qu'il est tard quand même ouais la méditation on parlera ici de méditation on va dire laïque donc la version très occidentale qu'on nomme pleine conscience depuis le 20ème siècle mais bon c'est une pratique qui existe depuis des millénaires donc toute forme de prière est une forme de méditation etc en gros pour effleurer le sujet ça va être l'entraînement de la concentration l'entraînement de l'intention au moment présent voilà et c'est une forme de toute façon c'est un rituel plus vous méditez plus vous savez le faire et plus c'est facile pour vous de vous concentrer sur un point c'est très facile à pratiquer ça prend que quelques minutes par jour et ça va vous aider non seulement à réussir à vous concentrer sur le moment présent le fait de le faire que quelques minutes par jour ça vous aide dans un match enfin dans le versus n'oubliez pas qu'un round enfin c'est 99 secondes donc en fait si vous êtes capable de rester concentré sur un match quelques minutes c'est déjà bien c'est une bonne chose donc la méditation ça a des les bénéfices sont aujourd'hui pour le bien-être ils sont pour la réduction du stress le retour au moment présent ce qui vous permet justement d'être pleinement dans l'action à ce que vous faites dans le moment dans l'action et pas dans le il m'a fait il m'a fait un pif il y a trois rounds là j'ai pas digéré non ça on oublie c'est pas ça on est pas dans le j'espère qu'il va pas me piffer non c'est là c'est à la seconde où vous jouez que ça se joue en fait c'est pas avant c'est pas avant exactement je compléterai une chose on peut pas vous faire un cours sur la méditation moi je pratique de façon très sporadique je le fais de temps en temps j'ai pas un rituel quotidien autour de la méditation c'est un outil très puissant que j'ai pris en main il y a pas très longtemps j'en ai fait avec les enfants ça nous a fait un bien fou jesse lui il le fait depuis très longtemps il est adepte j'ai à peu près 5 ans de pratique voilà donc il le fait de temps et ça fait vraiment partie de son rythme de vie c'est son art de vivre là on est vraiment sur de l'art de vivre c'est rentré de la même manière que se brosser les dents voilà oui c'est ça voilà du coup mais là où je veux il y a vraiment un élément que je voudrais tout de suite démystifier la méditation ce n'est pas absolument pas l'art de penser à rien c'est même tout l'inverse la méditation tu veux dire ça ? la méditation c'est au contraire un effort constant et conscient de focus sur des points précis en grande partie la respiration mais pas genre la respiration dans son ensemble c'est de façon chirurgicale où l'air qui rentre dans vos poumons comment est-ce que vous détectez les micro-réactions de votre corps donc c'est d'être à l'écoute et vous le souvenez tout à l'heure un peu plus tôt dans le développement personnel on a parlé d'être le pilote de votre cerveau et de votre corps on en a parlé en début de stream et bien l'outil qui va vous permettre de faire ça c'est la méditation car à tout moment vous allez avoir cette observation de votre corps vous allez être dans la tour de contrôle mais pas c'est pas votre cerveau la tour de contrôle vous êtes encore un cran au-dessus et vous êtes dans la tour de contrôle et tout votre corps donc le cerveau aussi vous remonte des informations de la douleur physique un problème vous saignez vous vous êtes coupé vous coincez le doigt je sais pas des émotions positives négatives hyper intenses ou faibles et vous grâce à cette vue de hauteur vous êtes en mesure et votre détachement vous êtes en mesure de prendre la bonne décision et la méditation vous permet d'être concentré sur ça elle vous permet d'avoir cette attention précise sur les sensations de votre corps et de votre cerveau donc c'est un outil extrêmement puissant la méditation en pleine conscience les joueurs en font les joueurs pros en font énormément même sans le savoir sans savoir que ça s'appelle comme ça donc Kido on l'a vu le mec était comme ça sur sur stream d'un coup il fait on l'a vu faire on l'a vu en coulisses il est en tailleur il fait la méditation il en parle dans son bouquin dans le bouquin qu'il a écrit qui n'est pas traduit mais il y a parfois des petites traduites des traducteurs qui en font on sait qu'il en pratique il faut savoir le mec c'est une brutasse aussi bien en versus que dans la vie le mec il a une tête pas possible un master en droit je crois enfin c'est un tueur le mec s'il est capable de faire ça ça ne vient pas de nulle part non plus Crimson est-ce que ça c'est quelque chose que toi t'as introduit dans tes routines des éléments de méditation profonde ou de méditation en pleine conscience c'est à dire qu'à tout moment t'es en capacité de détecter les émotions qui traversent ton corps ton cerveau et ainsi de suite et de dire ok attends là je réagis dessus respiration mentrale tu vois donc on en parle vous voyez c'est bien que tu sois là ce soir en fait parce que tu valides en fait les trucs qu'on dit c'est pratique en fait tu mets la tchèque marque comme ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon en même temps c'est pas on va dire c'est pas déconnant et c'est tout à fait normal que c'est quelque chose qu'il incorpore il y a le niveau qu'il a aujourd'hui et tout ce qu'on dit depuis le début c'est pas des secrets non non encore une fois on a rien inventé on n'invente rien c'est des secrets pour personne c'est juste que peut-être c'est pas forcément mis en avant et ça gagne il y aurait à l'être un petit peu plus au moins donner les clés qui permet de peut-être se relancer sur ça donc forcément l'objectif il est là encore une fois de vous donner des clés des trucs je ferai un gros google doc avec toutes les ressources qui vont bien voilà mais en tout cas Crimson qui nous dit c'est cool votre émission franchement merci c'est cool que tu apprécies merci d'ailleurs d'être encore là d'avoir suivi ça fait deux heures déjà et tous ne le font pas c'est vrai mais si tu peux gagner 1% à tes perf pourquoi pas ne t'y intéresser entièrement d'accord de toute façon tu n'as rien à perdre on est d'accord donc la méditation pour contrôler votre attention contrôler et vous concentrer votre attention sur un point précis et surtout contrôler et piloter vos émotions pour vous permettre d'être toujours dans la lucidité et donc du coup de rester dans la performance allez on enchaîne du coup on a terminé avec la partie préparation mentale donc je vais faire un bref rappel première chose que vous devez faire faire un profil de faire votre profil de joueur tu dis quoi alors toi t'es plutôt quoi t'es plutôt comme ça comme ça comme ça donc voilà tu évalues tu regardes selon comme on l'a dit le mind c'est à dire la connaissance du jeu le coeur c'est à dire ta capacité à mettre en place du créatif du mind game ou du body et là on est sur de l'exé non ce qui est tout ce qui était mémoire musculaire chacun est vraiment très différent donc il n'y a pas de comme je vous l'ai dit jesse et moi rien à voir visualiser visualiser une action ensuite là on rentre directement dans le coeur du sujet à partir de là tu te visualises tu te visualises comment est-ce que tu vas faire les choses comment est-ce que bien évidemment il y a toute une notion de préparation stratégique mais là pour moi c'est pas de la préparation mentale c'est à dire définir une stratégie pour gagner machin ça c'est ta fait t'as fait un match-up c'est pas de la prépa mentale il faut bien faire la différence c'est pour ça qu'on n'a pas évoqué la notion de stratégie dans tout ça ce n'est pas de la gymnastique c'est comme si je te disais pour gagner il faut courir il n'y a pas de stratégie là dedans il faut courir à un moment il faut gagner au tennis il faut que tu cours ou il faut que tu bouges les mains sur le stick donc là c'est pareil on n'est pas sur ces questions là c'est vraiment une gymnastique mentale donc visualisez une action vous projetez dans une action dans laquelle vous gagnez avoir un plan de jeu ensuite un minimum syndical que vous avez en tête sur lequel vous pouvez vous projeter et pour lequel vous êtes fort vous êtes solide encore une fois vous cimentez parce que vous savez que votre plan de jeu est fort donc vous cimentez vous avez une approche positive de vous même en match et surtout en match de tournoi fixez des objectifs sur ce que vous pouvez contrôler la victoire vous ne pouvez pas la contrôler c'est une conséquence c'est exclusivement une conséquence donc par contre vous pouvez fixer des objectifs sur votre intensité votre capacité à appliquer un plan de jeu sur le nombre de chimiques que vous voulez faire bref vous pouvez fixer des objectifs sur ce que vous avez en main mais pas sur ce que vous voudriez avoir la victoire et enfin se créer des routines et des rituels qui vont être en fait le process qui va agglomérer tout ça et qui va être qui va être le liant entre tous les points qu'on a évoqué au dessus est-ce qu'on est bon est-ce que vous avez des questions sur la prépa mentale on a encore une fois évoqué les choses ça fait une heure qu'on en parle ça fait effectivement c'est encore une fois très léger on ne couvre pas tout il y a beaucoup à dire il y a énormément à dire on reste en surface il faut bien vous dire que sur chaque slide on peut écrire des bouquins c'est-à-dire à un moment pas celle sur Donald Trump on pourrait écrire sur des bouquins sur Donald Trump donc voilà donc si voilà